salut c'est sable et aujourd'hui je vais vous parler de la grosse mille jours le dlc enfin tout ça sur automobiles stadeux enfin ils ont réussi à boucler ce qui était prévu ils avaient annoncé le mans donc le circuit avant la fin d'année et je vous dis je suis un peu le forum de la de la bêta ils ont bossé un très honnêtement même la veille du réveillon de noël enfin bref il ya eu beaucoup beaucoup d'échanges entre les bêta testeurs et les équipes de développement donc enfin ils ont réussi à le sortir donc on va aller voir tout de suite au niveau des détails de ce qui devait sortir sur cette cette mise à jour et sur ces dlc ah voilà on se retrouve directement donc sur la page qui avait été annoncée avec tout le développement donc bien évidemment il ya le circuit des 24 heures du mans avec ces deux variantes le pack ensuite endurance point 1 puisqu'il va y voir d'autres d'autres endurance un deuxième qui va arriver en 2024 donc à aujourd'hui ce qui est prévu donc sur ce premier pack donc c'est le circuit par les deux circuits donc qui vont être écrit ici le dlc sera à aux alentours de 8 euros 99 bien évidemment dans la vidéo au niveau du montage si j'ai les dernières infos je voulais mettrai en inscription et voilà pour le circuit pour les deux circuits pardon ce sera voilà aux alentours de 8 99 ce qui me paraît assez correct ensuite une fois que ça s'est fait il y à d'autres un autre pack danser le pack endurance point 1 qui comprend donc les quatre la nouvelle catégorie un gt 3 gène 2 donc il ya quatre véhicules si je me trompe pas et ensuite les trois hypercars lm dh donc pareil de ce qu'ils ont annoncé donc là il ya sur les gt 3 il ya la mg mercedes evo la mclaren 720 s et la porsche et la bmw voilà en gros ça c'est pour les gt 3 gène 2 et pour les hypercars donc pareil il y en a trois donc nous allons avoir la cadiac v la bmw hybride v8 et la porsche 963 qu'on va les voir directement dans le jeu après et là il indique également à peu près que ce pack comporte comportant tous ces véhicules sera également aux alentours de 8 99 information à prendre avec des pincettes mais effectivement ça fait encore une fois quelque chose d'assez restreint au niveau du tarif je trouve donc ça c'est pour l'aspect contenu ensuite au niveau au niveau technique il ya la mise à jour des shaders bon ça comprend plusieurs choses ça comprend les étincelles des la luminosité des éclatages tout ce qui a été modifié c'est pas forcément ça de part forcément aux yeux mais bon c'est les petites spécificités qui ont été ajoutés retravaillé cette année et qui permet d'avoir toujours surface graphique qui est l'interface graphique pardon et des shaders des graphismes sont toujours un peu mieux ça se fait dans tous les jeux notamment l'air factor 2 où il ya racing ils en parlent assez souvent ils améliorent au fur et à mesure tout ce qui est aspect graphique notamment sur les extérieurs ou même sur les véhicules donc ça ça part forcément aux yeux il ya des vidéos pour aller voir sur le sur le forum de raisa donc il ya également la pluie qui a été corrigé j'ai essayé de vous montrer en vidéo mais honnêtement c'est pas plus parlant que ça j'ai pas trouvé ça exceptionnel quand une fois je te dis je redis je trouve que la pluie que son terme de graphisme ou de physique de ressenti sur la piste c'est pas un ms2 qui fait le meilleur contenu je trouve mais ça on aura l'occasion d'en reparler suite au niveau visuel il ya les panneaux donc sur les véhicules toujours ici présent ensuite oui il ya les flammes donc c'est toujours pareil ça fait partie des shaders et d'amélioration ici on nous parle de l'apport officiel des échanges de pilotes alors c'était déjà présent pour l'instant ça ne concerne que l'IA c'est pas possible en ligne pour l'instant pour maintenant qu'ils essayent de se lancer dans l'endurance il va falloir s'y mettre pour pouvoir permettre à ça que tout le monde puisse en profiter en ligne je crois que beaucoup de monde l'attend donc là en gros il ya des panneaux led également comme on peut le voir je pense sur cette image là ici en jaune vous voyez donc c'est les panneaux qui vous donne un état de la piste jaune vert peut-être rouge également enfin j'ai pas toutes les infos du bleu ça forcément mais voilà ça vous permet d'avoir un peu plus d'infos au niveau de la piste qui ressemble fortement à ce qui se fait irl voilà en gros ça c'est vraiment ce qui est donné sur le journal de développement ce qu'on va aller voir c'est un petit peu plus en détail sur le jeu un petit peu ce que ça donne sur la piste en fait des parties allez je vous reprends ici on est directement sur le jeu et on va aller voir donc la première nouvelle catégorie donc voyez ici j'ai été trois jeunes deux donc voilà on retrouve ici donc la mclarenne 700 vent s gt3 evo ensuite nous avons la porsche 992 gt3 r toujours indiqué un lot donne force ici la mère mercedes mg gt3 toujours evo et enfin la dernière la bmw m4 gt3 je pense que cette grille va s'agrandir au fur et à mesure c'est indiqué il s'en parle qu'il y aura d'autres modèles donc voilà pour les bmw pour les gt3 gène 2 ensuite on va regarder au niveau des hypercars voilà donc c'est indiqué lmdh je sais pas ça comme ça sur la version définitive mais en tout état nous avons ici la porsche 963 la bmw v8 hybride et enfin l'acadiac v série erne oui déjà il ya vraiment de quoi faire je vous dis très clairement avant de vous les montrer c'est du super boulot parce que je trouve que soit au niveau du son ou alors au niveau de la conduite vraiment c'est bien gérer l'hybridation et gérer c'est à dire que vous pouvez gérer le taux de recharge donc voilà je vais vous faire un petit aperçu vite fait de ces trois hypercars lmdh on perd pas plus de temps et directement sur la piste allez donc on est parti avec la première avec la porsche hop on y va toujours en board je vous mets pas la vue extérieure puisque bon pour ce que je vais faire là c'est pas forcément indispensable je vais juste essayer de vous montrer c'est au niveau de l'hybridation comme se mettre du son sinon c'est pas intéressant voilà donc on va essayer de vous montrer ça donc hop faut que je bouge la cam désolé pour le bricolage donc je sais pas si vous allez voir mais normalement sur le contour à droite il ya un petit à donc peut-être pour auto avec deux flèches donc vous voyez peut-être pas mais là c'est parce que je suis en auto si je tourne à gauche sur off là il est bleu il ya plus rien en fait donc l'hybridation le moteur électrique n'est plus pris en charge entre guillemets ensuite vous avez charge donc il ya un seul une seule flèche ensuite vous avez que je dis pas de bêtises charge ensuite équilibré là il y en a deux donc ça gère autant la charge que la décharge ensuite vous avez attaque donc il y en a trois et ensuite je crois qu'il y en a encore un qualification il y en a quatre c'est le maximum donc là il donne quasiment tout le temps au maximum de ce qu'il peut donc c'est comme ça qu'on gère effectivement le l'hybridation directement sur le moteur alors je pense il veut c'est même pas je pense vous pouvez affecter des touches également sur votre volant si vous avez assez assez de quoi mapper mais voilà ça permet justement de gérer ensuite pareil un changement de pilote qui était mis à jour enfin mis à jour voilà on ou off vous mettez sur on quand vous roulez contre liens vous vous arrêtez c'est les liens qui prend le relais quand vous avez terminé vérifie bien qu'ils soient toujours sur on et vous faites vous demandez à nao stand et là c'est lia qui va rentrer dans ce cas là vous reprenez le contrôle lors de la fin du ravitaillement donc ça peut être pas mal on va passer en normal voilà donc on y est vous m'entendez on entend le moteur électrique alors je pense que sur la porsche c'est plus on l'entend plus que sur les autres je vais pas faire un tour complet je représente les véhicules vite fait ah j'avais posé la question sur le forum si les saisons les ethnies à jour sur le sur le circuit ça a été fait je voulais s'apprécier je vais peut-être pas vous faire le tour complet vous voyez très très propre vous voyez pas mais la recharge elle est au maximum mais ça a été corrigé sur la version précédente au niveau électrique on pouvait mettre pleine balle au niveau de la puissance moteur et ça s'est chargé quasiment jamais là je suis déjà quasiment au minimum donc vraiment il ya une gestion alors forcément si vous voulez pas vous emmerdez vous mettez gestion automatique mais je sais que j'avais utilisé je jouais pas mal sur f1 23 justement avec cette libération mais je le mettais en auto mais c'est vrai que des fois il ya une touche où il fallait appuyer sur dépassement si on voulait le maximum de boost et là j'ai même pas encore recharger donc si je freine ça se recherche tout doucement donc voilà en gros là ça se recherche pas parce que je suis au maximum il suffit juste que je change mais voilà allez on passe à la voiture suivante histoire de faire le tour complet du circuit elle est la suivante ce sera la bmw alors pareil je voulais pas montrer mais je vous remontre il ya plusieurs livrets évidemment ça va sans dire allez si on est donc avec la bmw je reprends à mes parcours comme je voulais bien c'est de gérer complètement le circuit complet elles sont différents cette vitesse pareil donc j'ai fait me tuer je vous parle et je freine très tardivement pareil on peut gérer le tc enfin voilà il ya tc le rs il ya pas mal de choses à gérer forcément électronique on attend dans les 320 km à peu près pour pour tout vous voyez les filets qui bougent il ya quand même pas mal d'animation son extérieur est rarement le même que dans la voiture ce qui est logique testé les chers dehors c'est des tasselles on entend un petit peu moteur électrique il est plus discret que sur la porsche mais il est présent on va passer à la dernière la cadiac pareil la cadiac il ya plusieurs livrets également hop je vous les montre vite fait il n'y en a pas des tonnes mais c'est pareil je m'inquiète pas pour ça des petits gars vont nous faire encore ça proprement on en trouve plein plein sur reste département il ya aucun souci là dessus allez on est donc avec la cadiac plus discret le moteur électrique en tout cas j'espère je n'ai pas tout comparé vraiment au dixième près mais j'espère que la bop sera correcte histoire d'avoir quelque chose de c'est intéressant on arrive dans le dernier secteur voilà pour la présentation de ces hypercars vous allez voir à conduire c'est un plaisir ce qu'on va faire on va se laisser sur ce véhicule là et on va se tester les gt3 et gène 2 allez c'est parti allez c'est donc parti donc on va commencer par la première la mclaren 720 gt3 evo en jour on pas tout forcément les livrets et cette fois ci on va le faire sur le petit moment si on va se faire sur le circuit bugatti allez c'est parti et c'est parti avec la mclaren on a changé un petit peu la saison c'est pas du tout le même comportement mais évidemment je vous apprends rien tout n'est pas encore terminé à l'heure où je tourne la vidéo vous voyez bien que les tribunes sont pas encore remplis 1 ménage très tardif allez voilà pour la mclarenne on passe à la suivante et cette fois ci la porsche très utilisée en ligne sur les serveurs elle est très appréciée pour dire elle a un comportement assez sain et les bonnes perfs je ne fais pas de comparatif de performance c'est pas forcément mon credo je préfère vous faire découvrir plutôt que de faire des bagarres de chiffres toujours des véhicules qui sont meilleurs sur certains circuits et d'autres non donc on 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 avec ses les fourmets on 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 街 et on 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 petit effet, avec un bruit un petit peu plus rager celui-ci, vous voyez vraiment très très petit circuit alors moi je voulais montrer ça permet également de faire découvrir des véhicules alors passe à l'avant-dernière elle est donc la troisième cette fois ci la mercedes amg pareil on reste sur le même circuit et c'est parti ou alors je voulais pas dit mais bien évidemment tous les tests que j'ai effectué sont en stock pas de setup rien du tout pas une voiture que j'apprécie énormément cette mercedes, je la prends même pas du tout donc c'est quoi voilà petit tour du propriétaire et on va passer à la dernière allez la dernière la bmw allez on est donc avec cette dernière voiture du pack gt3 gêne 2 petites évolutions véhicules déjà présent encore une fois ça fait plaisir pas trop mal la sonde un petit peu lourde un petit peu pataude la sonde est un petit peu étouffée j'ai l'impression de l'extérieur voilà on a fait le tour on a vu tous les véhicules de ce dlc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous préférez pour ces deux catégories évidemment que ce soit esthétique ou au niveau sonore peu importe si vous n'avez pas eu le temps de les tester je quitte ça et je vous reprends tout de suite voilà donc je vous reprends ici on a terminé avec un petit peu les présentations des deux forcément circuits et de tous les véhicules vous voyez vraiment il ya de quoi faire encore une fois pour un peu plus de 15 euros il ya vraiment du bon boulot on fera un petit résumé à la fin ce que je proposais maintenant c'est faire un petit peu le comparatif je vous ai dit cette vidéo va être vraiment assez complète je vais faire la chapitre est donc vous irez où ça vous intéresse mais du coup je vais vous faire un petit comparatif entre cette version jour et nuit de la version du circuit de le mans par rapport à ms2 air factor 2 et racing donc je voudrais un petit peu mon ma préférence vers laquelle se tourne mais voilà en gros ce que ça peut donner si ça vous intéresse n'était pas resté c'est parti tout de suite c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.